Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis un peu content parce que... Je suis content parce que je me casse un peu de Paris pour le week-end tranquille, histoire de voir autre chose, etc. Je vais vous montrer un endroit où j'y ai pensé. Je me suis dit que ceux qui suivent mes snaps depuis assez longtemps, vous vous rappelez d'un jour où avec un X-Ease, j'ai écrasé un renard quand il neigeait de fou pendant une tempête ? C'est là que je vais au château. Il y en a beaucoup qui connaissent via mes snaps un peu les histoires que j'ai vécues là-bas, etc. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer. Je vais rester tranquille une petite nuit là-bas. Mais bon, au moins, ça coupe un peu de Paris, etc. Donc ça, c'est cool. Et je vais vous montrer un peu tout ça. Alors malheureusement, je n'y vais pas avec Alex. Parce que bon, Alex n'a pas de châte que je peux enfourner, frérot. Donc voilà, là, je me suis habillé, frérot. Je vais manger, tout ça, truc. Après, je vais chercher la voiture. Je vais prendre la tétée. Voilà, je vais prendre la tétée tranquille. Et puis, je vous refais ça une fois qu'on est en chemin. Allez ! Allez ! Donc voilà, la famille, là, j'ai récupéré la tétée. On va aller tranquillement se mettre en route. Il y a quoi ? Combien de temps ? 40 minutes ? Ouais, 50 minutes. Je vais essayer. 50 minutes, ça ne fait que s'allonger de minute en minute. Je vais battre le record, là, je vais le faire en 20. Peut-être derrière, pas du tout. Et voilà, donc, on va prendre la route tranquille. Et puis, je vous refilmerai un petit coup quand on sera tranquille sur l'autoroute. Et voilà. À tout à l'heure, frérot. Attends, je vais envoyer, tu vois. Ah putain ! Tu vois, ça ne pleure. Tu sais, c'est un peu dangereux, ça. De quoi qui est dangereux ? D'accélérer comme ça, parce que tu peux faire peur aux gens qui sont à côté. Et après, ils peuvent ne pas contrôler leur voiture. Quoi ? Et enfin... Quoi ? Déjà, regarde le GP. Regarde la carte, au lieu de me parler. Tu es la carte. Ah, regarde la mébarque. Ah là 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 là, 650, frérot. Lui, il a tout mis dedans. Punaise de lit, quoi. Merde ! Oups ! Bon, attends, je vais arrêter de filmer, parce que là, vraiment, je pense qu'on va se crasher si je continue. Putain, on n'est plus rien, t'attends. C'est les flics, ça, à droite ? Non, ça va. Je n'ai pas vu, frère. C'est le moustachu, genre qui est qui ? Magnifique. Regardez, les deux nouvelles Bentley, les dernières qu'ont IGT, même pas plaquées, elles sont magnifiques. Regardez, elles sont belles, elles ont une belle ligne. Regardez, les jantes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ouais, ouais, elles ont une très, très belle ligne. T'en veux une comme ça ? Ah oui, 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 oui. Mais quand tu sauras conduire ? Mais je veux la voir avec les jantes de la crise. Bon, bon, on est presque arrivés. J'avais envie d'ouvrir un peu, mais on ne peut pas, parce qu'il y a trop de monde. Et j'ai peur qu'il y ait les gendarmes, mais là, de nuit, genre, il y a une de ces lignes droites, pas du tout. Là, tu peux arriver au bout et décoller bêtement. Là, ici, à droite, c'est la forêt… Amazonienne. Comment ? Amazonienne. C'est trop fou. Toi, tu es vraiment dans le tuning. Tu voudras qu'on aille se balader dans la forêt ? Oui. C'est quoi la forêt des pendus, là ? Ah, la forêt des pendus, c'est… C'est au Japon ou… Ouais, je crois que c'est au Japon, c'est… C'est à côté du Mont Fuji. Genre, c'est une forêt comme ça, enfin, beaucoup plus jolie, parce que celle-là est très laide. Et… T'es exagé. Je ne sais pas, frère, attends, je vais juste regarder. Regarde, tourne le sol. Attends, je crois que c'est là que je dois tourner, attends. Avant qu'on arrive, je vais vraiment m'autoriser un vrai départ arrêté. C'est là que j'ai écrasé le renard, d'ailleurs. C'est parti ! Oh, mon lieu ! Frère, là, j'ai roulé vraiment comme Al Saoud. Mais je crois que c'était… Ah, c'est là ! Allez ! Ouvre la puerta, frérot ! Là, je peux tirer un grand flaming dans les allées de l'hôtel ou pas ? Je ne commence pas à te faire remarquer. Je vais conduire comme flamingo ! C'est dommage, il n'a pas un frein à main dans la voiture, tu sais, enfin, un frein à main, là. Je serais arrivé, j'aurais tiré le frein à main devant tout le monde. Je n'arrive pas à mettre ma ceinture. Tu peux me la mettre ? Ah, vas-y, mets-la moi ! Oh, t'es bête ! Vas-y, essaye de me la mettre ! Arrête ! Il est où, le bout ? Je ne sais pas, il est où ? Toi, tu vas me laisser passer parce que je suis parisien et je ne respecte rien. Il vient d'où, lui, 60 ? Allez, allez ! Allez, je ne vous félicite pas, monsieur ! Je ne vous félicite pas, voilà. Donc voilà, les amis de dehors, c'est comme cela. Sans mentir, non mais sans mentir, est-ce que vraiment, parfois, vraiment, tu fais du cinéma quand tu m'engueules ou c'est parce que vraiment tu n'en peux plus ? Non, mais là, quand je t'ai engueulé devant la dame, c'est vraiment que tu m'as tué un autre. Je te mets la ronde tous les jours, frère. Ils ont mis la clean, c'est un faux, quoi. Oh putain, il y en a. Non, vas-y, moi, je n'ose pas y aller. Attends, je vais appeler le téléphone. Merci. Je vous en prie, monsieur. Mais t'es vraiment trop conne. Il ressemble à un sérieux killer. Mais t'es trop conne. Il nous a vu le Hacham devant lui. Mais c'est à cause de toi qu'on s'affiche partout où on va, frère. Tu te fous de ma gueule ? On vient d'arriver. Je t'arrête de crier. Tu dis au mec, le taxi peut bouger ? Que je prenne une photo de ma voiture, s'il vous plaît ? Mais alors ? La honte est devant la réceptionniste. Tu dis, t'as pas ma belle poire ? Tu vas me foutre, tu vas me foutre. Il y a plein d'insectes. Tu rigoles. C'est sale ? Non. C'est pas propre ? Si. On a la vue sur la forêt. Ils vont venir nous voir cette nuit. Là, on a vraiment la vraie vue sur la forêt. Mais genre vraiment. C'est beau. Attends, pousse-toi un peu. Mais c'est un truc d'où est-ce que tu peux être rentré ? Oh là là. T'es vraiment une dinde. Oh là là, il y a une grosse bête. Elle est dans la chambre. Ah, elle est dans la chambre. Tu l'as touchée ? Ah ouais, elle est dans la chambre. Sors là, chérie. Moi, je peux pas. Ah non, moi, je touche pas. Ok, vas-y. La fenêtre restera fermée, frère. Donc voilà, la forêt folle est là. Tu sais qu'on peut vraiment se perdre ici. J'ai fait de la randonnée toute ma jeunesse. C'est ça, mais on voit bien ce que ça va donner. Donc voilà, les amis. Donc la chambre, elle est comme ça. Mais là, on a pris une chambre genre standard. Parce que voilà, on reste 24 heures. Ça va rien de faire l'alcapone. Tac, tac, tac. Punaise de lit. Allez, putain, mais... Mais dis-moi, ça fait combien de temps que t'es pas allé à l'hôtel toi ? Tu sais plus que t'as oublié qu'il fallait mettre les clés dans le truc ? Tata, 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 tata. Je sens qu'on va bien s'entendre. Je sens qu'il y aura qu'il va finir enfin. Je me demande bien de qui ça va être. Donc là, les gogs où je vais pouvoir chier en masse. Tac. Cheval, frérie. Voilà, tac, tac, allo. Tac. Après, la salle de bainte. Les peignoirs, on va les prendre, je te le dis tout de suite, pour le plaisir, ceux de la maison, ils sont fatigués, voilà, tac, tac, petite baignoire des familles, rien ne se fait. Cool. Ah, mes chansons, génial. Non, 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 par contre, tu ne reprends pas les chansons, non, c'est mort, franchement, c'est ma vie, c'est mort. Ah, des coupettes, pour voir un peu de champipane. Je ne sais pas, tu me connais, après le coffre pour rien mettre, génial. Arrête de prendre des photos, on dirait une ablice. Non, parce que filmer, c'est un abruti. Non, mais toi, c'est différent, parce que moi, je suis quelqu'un de, comment dire ? De célèbre. Non, ce n'est pas ça, je suis quelqu'un qui documente tout, tu vois. Qui est, excuse-nous, le reporter de l'extrême. C'est ça, le reporter du Fion, et voilà. Donc voilà, il a l'air bien, et bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait, on va faire de la rando ? Ouais. Attends, il faut que je regarde absolument la bouffe. Alors, les entrées, je m'en balaye au cou. Tatatata, ça, je m'en kick. Ah, ok, non, filet de bœuf. Ok. Saumon. Le cheeseburger, très gros. Ça, je m'en cogne. Et attends, elle est où la carte de nuit ? Bon, voilà, c'est marriche. Bon, bah sinon, voilà, franchement, on a fait le tour, tranquille. Et voilà, t'as pris ton maillot ? Non, je l'ai oublié. Bon, bah... On va aller en acheter un ? Non, non, non. Si ! Tu vas me faire ressortir, t'es folle pour aller en ville, là. Mais frère, pas du tout. Mais non, mais tu baignes avec tes sous-vêtements. Devant les gens qui vont être à la piscine ? Ouais, d'accord, c'est toi qui va. Ça, c'est mon ancêtre, Abdelrazaq. Le sage ! Il y a des photos où je documente mon déjeuner. Raconte quand j'ai eu peur de l'ascenseur. Tes yeux, j'aurais dû te filmer. Là, j'aurais dû te documenter. Non, mais raconte un peu. On m'a rien, tu t'as grippé à mes jambes. Ta gueule. Bon, on a fini de grailler. Ça va, je me suis tenu archibien pendant tout le dîner. Ce qui est dommage, c'est que comme maintenant, je suis habitué à voir Alex qui me filme, j'ai perdu l'habitude. En fait, le truc que j'aime bien avec Alex, c'est que comme il est très mal éduqué, il n'a pas honte de filmer. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais en vrai, il n'a pas la hachma de filmer ouvertement. Il filme les gens et tout. Moi, j'ai ce truc-là. J'ai toujours eu ce truc-là. Ah non, t'as honte des gens, toi ? Non, c'est pas que j'ai honte des gens, mais à ce point, être là au milieu avec une caméra, c'est... Non, il ne faut pas abuser. Voilà, c'est ça. Et Alex, il s'en fout et c'est ça qui est bien. En tout cas, c'est bon, parce que franchement, regardez, là, on voit l'hôtel de plein pied et on se posait la question, un truc comme ça, ça doit valoir peut-être... Je ne sais pas, frère. Les prix dans Paris, je les connais, mais les prix comme ça, dehors, ça veut dire combien ça coûterait... En fait, dites-moi dans les commentaires, les amis, et je vous jure, je ne vous ment pas. Ça veut dire que je ne sais absolument pas combien coûte ce genre de château en dehors de Paris. Tu me demandes le prix d'un appart ou d'un hôtel particulier à Paris, je te le donne, mais ici, je ne comprends pas. Pour moi, ça doit valoir peut-être 30-40 millions. Cher, frère. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est cool de vous faire partager un peu ça et tout, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, là, on est là, on fait un petit flamingo. Ça descend encore après, ouh, halas ? Bon, on descend, non ? La forêt, elle est partout, non ? Je suis fatigué. Non, rien. Mais ça ne te fait pas peur, moi, toutes ces fleurs et tout ça ? Non. Tu n'as pas peur, toi ? Peur de quoi ? Je ne sais pas, frère, il peut y avoir un truc qui nous attrape. N'importe quoi. Tu n'as jamais fait de randonnée de ta vie. Attends, je vais lui demander. Arrête, il y a les gens qui nous regardent là-bas, on a l'air d'être abrutis. Maman, s'il te plaît, tu peux dire à Akram ce qu'on faisait quand on était petits en vacances, si on allait à la mer ou si on allait faire de la randonnée ? Parce qu'il croit qu'il dit que je n'ai jamais fait de randonnée. C'est trop flamingo de faire de la randonnée. Oh, on va faire de la randonnée ! Putain, le pédouin, frère, il a été désigné pour pas mal rôti. Tu me fiches comme ça ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dégage. C'est mort. C'est mort, je ne reprends plus l'ascenseur, mon gars. Mais il faut vous changer vos ascenseurs, il y a une balotte comme ça, là. T'es un malade, moi, j'ai peur, moi, de ça. Enfin, tu veux... J'ai fait tomber. Allez, on y va, frère. Allez, vas-y. Comment t'as fait tomber ? Ouais, j'ai fait vraiment tomber. Tu sais que je suis en caleçon, moi. Arrête, arrête. Bah, vas-y, va nager. Pourquoi tu... Pourquoi tu fuchotes ? Il y a personne. Enfin, s'il y a un mec qui est mort. Tu vas pas y aller. Tu vas pas finir pour rien, pour rien, frère. Vas-y, va nager, là. Va nager. Je t'offre. Je t'offre. Si tu veux pas aller lâcher, là... Je m'occuperai un minimum, c'est un moment ou quoi. C'est la chose, c'était rien. Qu'est-ce que t'es une merde. Je peux pisser ? C'est bien, là, c'est bien. Je vais pisser. Si, je vais pisser. Je peux pisser. C'est possible. J'ai envie de pisser. Il est étanche, l'iPhone 8 ou pas ? Quoi ? Genre, je peux le foutre dans la flotte ou pour ça qu'il ne me bat dans l'eau ? Qui ça ? L'iPhone 8. 8 ? Ouais. Normalement, il est étanche, là. Merdeux. Voyez, ça, papaya. Ça vaut gérer une ice cream avec mon ami et moi. 118. Eh, dis donc. Ça arrive à quelle heure, la graille, là ? J'ai faim. Ça dit, dans 20 minutes. Bah, dépêche-toi, là. Je ne sais pas moi qui a un petit peu en cuisine. Eh, ne me réponds pas sur ce ton, là. Je ne sais pas moi. Pour Steven, c'est égal. Ça y est, le mec, il a mis un peignoir, il n'en peut plus. Les peignoirs, je les remmène à la maison, je te le dis direct. On arrête, il m'en fait. Bon, bah, voilà, les amis. Écoutez, c'est la fin de cette journée horrible. Je suis épuisé. Frère, on n'a rien fait. Je suis mort. Je suis vraiment fâchant. Je suis épuisé. Ça m'a plus fatigué que quand je suis à Paris, frère. Oui, je sais. C'est une chambre, mon fumeur. Merde. Merde alors. Bon, la familia. Écoutez, ce fut un plaisir. On a bien dormi, tout ça, un truc magnifique. Mais il faudrait que je vous fasse un... J'espère que cet hiver-là, il neigera ou quoi. Que je puisse venir vous montrer l'hiver, vous allez virer. Frère, l'hiver, on a l'impression d'être dans le château de Shining, pour ceux qui ont vu le film. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier d'avoir été là. Je suis désolé, j'ai filmé un peu à l'ancienne, mais mon caméraman Alex préfère faire des lives. Le mec, cette nuit, frérot, cette nuit, le mec, il a fait un live de 13 heures. Allo ? Allo ? 13 heures de live. Bon, le mec est fou, tu vois. Mais bon, ça aurait été marrant quand même. En tout cas, on a fait... Putain, il y a une bête qui m'a frôlé l'oreille. Pas du tout. En tout cas, on a fait du mieux qu'on pouvait. Jennifer, on vous embrasse, elle est en train de faire pipi. Avant qu'on rentre. Flamingo. Et voilà, les amis, vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Akram Junior, ça s'affiche en dessous. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce vlog, si vous avez bien ce genre de délire. Moi, j'aime bien vous emmener la paix à où je vais et tout. Et voilà, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt, frérot. Bisous. Dernier monsieur, regardez. C'est incroyable. Un arrière de 406. Qu'est-ce que t'en connais toi, 404 ? Il y avait écrit que j'en 404. Ouais, mais il avait un arrière de 406. Là, ça c'est Flamingo.